bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir les shaders mix shader donc là on fait compte le but ça va être tout simplement de récupérer un shader qui va permettre de mélanger là je vous montre les deux vignettes qu'on a vu ensemble c'est à dire en l'occurrence c'était le diffuse en premier et ensuite le glossy l'intérêt du mix shader c'est qu'on va pouvoir tout simplement mélanger deux shaders ensemble là je vous montre le résultat qu'on arrivera à la fin alors à peu près c'est toujours pareil moi je fais de mon côté je fais le travail et après j'essaye de le faire avec vous pour vous expliquer ce qu'il en est comme d'habitude ici on va faire shift a et on va faire en sorte de mettre ce qu'on appelle un image de référence cette image de référence je clique ici je vais cliquer sur l'autre référence image alors là vous pouvez tout simplement moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé les mots clés cup et blueprint un blueprint en fait contre c'est très souvent une image qui est si vous voulez positionner sur différentes formes par exemple sur différentes vues je veux dire ça peut être la vue de face ça peut être la vue du haut ça peut être la vue de côté ce qui permet dans le cas par exemple d'un vaisseau spatial ou d'autres choses de pouvoir dessiner d'avoir à la fois la longueur la largeur et la hauteur de l'élément que vous allez dessiner tout simplement donc là ce que je vais faire c'est je vais cliquer ici et je vais cliquer sur use alpha pour diminuer vous savez maintenant pour faire ce genre de choses ok donc là on va monter un peu pour être à peu près ici parfait ensuite ce que je vais faire ici c'est que je vais verrouiller mon élément pour plus y toucher après je fais shift a et je vais mettre un mesh de type plein celui ci je suis en view c'est parfait c'est ce que je voulais je me mets en mode édition et je vais faire alt m et cliquer sur collapse là je clique ici ce qui m'intéresse c'est quoi c'est d'avoir un seul vertice là je fais eux x et je vais commencer à faire ça d'accord ensuite j'ai dû appuyer sur e z et je vais tout simplement alors là je vais bien et là je suis pas bon qu'on va recommencer le principe est toujours le même vous allez vous apercevoir comme modélisation ça peut être même un peu embêtant parce que en modélisation fin contre c'est toujours le même principe mais il n'empêche que une fois que vous avez compris vous pouvez dessiner ce que vous voulez donc là je vais faire g z voilà pour être ici parfait encore un e e z et puis là on va continuer à modéliser tranquillement ok hop alors là c'est pareil quand vous modélisez pensez à vous dire tiens là je fais ça donc là je vais aller ici c'est pas mal ici bon là j'ai un trou parce que vous allez voir qu'on va tout à l'heure utiliser une curve pour faire ce fameux truc assez sympathique j'ai trouvé hop on va faire ça alors comme d'habitude c'est je m'amuse tout simplement à modéliser et après on va vous expliquer le mix shader j'essaie toujours de trouver des idées pour vous pour rendre le cours ou la vidéo plus cool parce que si je vous explique de suite le mix shader bon je trouve que c'est pas terrible quoi voilà on va aller ici hop voilà parfait donc là on a notre élément c'est cool ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre directement ici je vais récupérer shift a et je vais mettre cette fois ci une curve de type bézier celui ci oui on va le laisser comme ça si je me mets en 7 on va cliquer sur celui ci attendez je réfléchis je me met en 1 si je l'amène comme ça je vais faire une petite rotation le problème c'est que si je me mets en 3 et ouais c'est ce qui me semblait alors il faudrait que je fasse un tata 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 un ry 90 et si maintenant je reviens 1 qu'est ce que ça me donne pas grand chose bon on va faire comme ça alors désolé on va se mettre en 7 vue de vue de dessus on va sélectionner l'ensemble et on va tout simplement faire un s y 0 voilà pour remettre tout le monde bien droit ok maintenant je peux faire ça et faire ce que je veux alors on va se mettre en mode édition on va par exemple supprimer celui ci pour commencer voilà alors bien évidemment pour ceux qui connaissent pas les curves les nerves je ne sais quoi d'autre regardez mes vidéos là je montre la petite vignette croyez moi j'ai fait énormément d'informations là dessus de vidéos qui vous explique tout sur les nerves là maintenant vous êtes incollables pour ceux qui ont suivi mes vidéos vous êtes juste incollables alors ensuite on va prendre celui ci on va faire un e et on va se mettre comme ça voilà hop quelque chose comme ça alors je vais pas dire je fais un truc à l'arrache parce que ça serait exagéré mais je vais aller un peu plus vite que ce que je fais quand je travaille si vous voulez de mon côté un pour pas vous faire perdre trop de temps non plus alors ici on va se mettre comme ça voilà c'est pas mal on va extruder encore on va se mettre à peu près ici une rotation ici je pourrais faire un s pour scaler un peu ma forme voilà une petite rotation peut-être encore un s voilà ici je refais un e et je vais aller à peu près ici là je fais quelque chose comme ça on va diminuer parfait et là je vais le faire venir ici sauf que lui évidemment il est trop grand alors on va diminuer un peu et lui le monter un peu voilà bon après à vous de voir c'est que là vous voyez par exemple je pourrais faire quelque chose comme ça soit plus cool et celui là par exemple peut faire quelque chose comme ça bon je fais un truc une fois qu'on a fait ça on va faire donc shift a on va mettre cette fois ci une curve de type circle vous vous doutez bien pourquoi pour ceux qui ont suivi mes cours c'est tout simplement le but je vais un peu agrandir le but est tout simplement de pouvoir récupérer ici au niveau de ma géométrie en objecte mon baiser circle pour avoir ce genre de choses bien évidemment cela est trop gros donc je vais faire s et je vais le rediminer pour avoir approximativement envoyé ce genre de choses ok revenons maintenant ici alors ce que je vais faire maintenant puisque j'ai ma forme et ma mon ans je vais pouvoir faire en sorte de cliquer sur dans le niveau de mon hotliner et cacher tout simplement celui ci parfait ici je vais mettre en mode édition tout sélectionner me mettre en set et vous doutez bien ce qu'on va faire on va tout simplement utiliser un spin duplicate un spin pardon pas un spin duplicate ensuite je vais faire ça hop là j'ai 16 16 steps c'est très bien toujours un nombre paire et ici je vais marquer moins 360 ok et là je suis bien et voyez on a rapidement notre tasse alors ce qu'on peut faire aussi par exemple c'est se mettre en 3 on va se mettre en mode solide soit plus sympa c'est on va récupérer l'ensemble x effacer les faces ok donc une fois qu'on a utilisé l'outil spin on va faire en sorte de tout sélectionner faire alt m et vérifier qu'on n'a pas de doublon d'accord ensuite ce qu'on peut faire c'est tout simplement appliquer ici alors on va appliquer un solidify pour tout simplement créer de l'épaisseur donc là on va mettre quelque chose comme ça voilà ça suffira n'y a pas besoin de plus après vous pouvez appliquer aussi un modificateur de type subdivision surface pour rendre quelque chose encore plus joli en deux par exemple voyez alors là évidemment la voyez l'avance elle rentre pourquoi parce qu'en fin de compte ici j'ai pas assez d'épaisseur on peut faire quelque chose comme ça par exemple voyez en même quelque chose comme ça qu'on va faire c'est on va cliquer sur event thickness et on va cliquer sur apply au niveau tout simplement du modificateur subdivision solidify pardon là je fais un chef mousse pour lisser ma forme et c'est très bien il est moins bien que celui que j'avais fait la dernière fois alors attendez peut-être que voilà donc on vient de finir notre élément bon ça a été fait assez rapidement ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre quand même un plein pour rendre celui ci un peu plus sympathique alors par contre je me met en un sinon ça peut être terrible ici je vais faire un plein on va se mettre ici en view non en world pardon en mode édition toujours vous faites un vous sélectionnez tout le monde est si on met 10 par exemple pour avoir vraiment quelque chose de sympa ok ensuite je vais le récupérer en faire un gz et on va se mettre à peu près comme ça bon ça ressemble plus à un gros bol qu'autre chose c'est que là en fin de compte j'en ai trop mis je pense j'ai trop j'ai mis trop d'épaisseur donc là on peut faire ça on peut faire un gz pour un petit peu voyez gonfler celui ci est ce qu'on peut faire au cas où c'est par exemple désactiver le modificateur subdivision surface se mettre en trois appuyer sur et ici alors pardon voilà on a sélectionné plus et récupérer tout simplement lui est ce qu'il m'a pas récupéré non c'est parfait et maintenant ce que je vais faire je vais tout simplement faire un s pour un petit peu voyez voilà un petit peu diminue matasse si je reviens maintenant en subdivision surface voilà c'est un peu mieux c'est pas encore ça mais c'est un peu mieux bon le but n'est pas là c'est pas grave donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur shading puisque c'est ça qui nous importe bien évidemment alors ce qu'on va faire rappelez vous on a fait en sorte de voir le glossy et le diffuse niveau des shaders là on va cliquer sur new on a comme d'habitude ici le on put et lui on enlève ce qu'on fait là de suite c'est qu'on va récupérer en premier un shader de type diffuse rappelez vous ce que je vous explique à chaque fois on travaille toujours de gauche à droite donc là effectivement ça peut perturber mais on va en mettre en premier le diffuse rappelez vous c'est pour une couleur de type mat et après on va prendre un glossy pour avoir une couleur de type tout simplement brillant là on voudrait rassembler ces deux là c'est là que va rentrer en compte en fin contre le fameux mix shader qui est celui ci alors on va se connecter ici voyez toujours le vert au vert lui on va aller ici et lui on va aller ici ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu ce qui se passe on va mettre par exemple un bleu sauf qu'évidemment je suis pas au bon endroit désolé alors c'est pas grave je vais faire ça je vais faire un copier coller je vais cliquer sur la bestiole cliquer sur new tout effacé vous êtes en train de voir ce que je fais enfin contact quand je fais des erreurs je fais un contrôle v et je me retrouve parfaitement c'est que maintenant j'ai bien voilà super alors qu'est ce que vous avez au niveau du modifier ou du shader pardon alors qu'est ce que vous avez au niveau du shader mix shader celui ci a pas grand chose vous avez simplement ici vous avez un facteur le facteur en fin de compte si vous poussez votre facteur à zéro alors par rapport évidemment aux deux shaders qui ont été positionnés là dans ce cas là si vous voulez quand je vais vers la gauche ça va être le diffuse qui est ici et si je vais vers la droite ça va être tout simplement plein pot par rapport à mon glossy sur que là vous voyez celui ci et si je si je diminue ma ronnes on se retrouve avec un glossy et tout simplement d'accord très souvent ce qu'on fait en fin de compte c'est qu'on va mitiger les deux en jouant sur le ronnes pour avoir un effet bas comme une tasse par exemple là je vous montrerai vous verrez ce que je vous dire le but si vous voulez c'est qu'on a jamais dans le cas d'une tasse à café ou un bol juste comme ça ou c'est de la porcelaine c'est pas du tout mat ou que brillant il ya des deux enfin quand c'est un mélange des deux d'où l'intérêt du mix shader ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez appliquer au niveau du factor donc là je vais juste vous expliquer comment mettre celui ci mais je vous expliquerai pas comment il fonctionne puisque à l'heure actuelle je vous explique simplement comment fonctionne le le node on va dire mix shader vous cliquez ici sur on appelle ça layer weight et en fin de compte celui ça celui ci va pouvoir jouer c'est on va on va jouer soit sur le freinel soit sur le facing mais je vous en dirai pas plus si je fais par exemple le freinel vous allez voir que d'un seul coup il va pu prendre en compte en fin de compte mes paramètres mais il va prendre ici en compte au niveau de mon blend d'accord et ça peut vous donner un style très intéressant selon ce que vous voulez faire en voyant puis j'ai laissé mon maintenant mon anse blanche ça peut être sympa aussi voilà elle dépasse un peu mais c'est pas grave à vous de comprendre le principe si je vous montre maintenant ce que je me suis amusé à créer voilà donc là vous voyez on se retrouve tout simplement avec une tasse lui elle est mieux fait quand même un bon après je l'ai un petit peu trafiqué tout sur le coeur j'ai fait en sorte de transformer en mèche et si on regarde un petit peu ce qu'il en est il est un peu différent après c'est toujours pareil c'est une petite modélisation le but c'était pas de modéliser quelque chose au moins que c'est quelque chose de concret mais le but c'est de vous expliquer comment fonctionne le mid shader je pense que vous l'avez compris maintenant c'était ça mon but alors ici ce qu'on peut faire c'est bien évidemment comme d'habitude c'est aller ici au niveau du moteur de rendu alors et vie on va se mettre ici en film en transparent j'ai fait en sorte de décocher donc ça c'est qui c'est mon plein j'ai fait en sorte si je regarde ici hop de décocher celui ci voyez les décocher et si je fais maintenant un rendu en render image bien évidemment je vais voir que ma tasse qui va être rendu en mode et vie voyez là il n'y a pas d'éclairage mais le principe encore une fois est toujours le même et si vous voulez sauvegarder votre image vous faites ça à z tout simplement et voilà c'est terminé pour cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de laïque et tout simplement vous abonner à ma chaîne je souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye